Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment organiser nos articles grâce à un système de grille. Alors précédemment nous avons vu grâce au Flexbox que lorsqu'on ajoutait un article par exemple dans une section, on va le refaire ensemble, cet article s'ajoute, on va dire, sur la même ligne. Nous ce qu'on aimerait c'est de faire en sorte que là les deux articles qu'on a ajoutés s'affichent en dessous de ces deux articles là. Alors pour ça on va aller dans le CSS et on va modifier la valeur de la propriété display en grid et on va ajouter une deuxième propriété, donc une propriété qui s'appelle grid template colon pour les diviser cette grille en deux colonnes. Pour la diviser en deux colonnes, il faut donner la valeur de chaque colonne, donc la taille de chaque colonne. Là par exemple on peut mettre 50%, la première va faire 50% et la deuxième va faire 50%. On fait point virgule et on affiche notre site de nouveau pour voir ce qui s'affiche. Donc on voit que le résultat est là. Alors le problème avec les pourcentages c'est que, admettons qu'on veuille qu'il y ait trois colonnes, donc si on essaie de diviser 100 par 3 on aurait un 33,33 etc. Mais ce sera jamais exact. Donc si on fait ça, on ajoute une autre colonne dans une nouvelle valeur, on voit que cela a fonctionné. Mais ce n'est pas très exact. Alors c'est pour ça qu'on a créé une nouvelle unité qui n'est ni un pourcentage ni un pixel mais qui est un fr pour fractional units. Alors fractional units c'est quoi ? C'est on va dire en fait à nos éléments d'occuper une partie de la place qu'il aura accordé. Et comme ça, le navigateur va calculer lui-même automatiquement la place que pourra occuper chacun de nos éléments. Donc là, ici, on a trois colonnes qui sont égales. Et si j'en enlève une, on a deux colonnes et ainsi de suite. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.